Nous fêtons la cinquième conférence annuelle du marché boursier. Nous rassemblons l'ensemble de notre écosystème, que ce soit les banquiers, les émetteurs, les investisseurs, les fonds, les avocats, pour faire un bilan, un bilan de cette année 2015 qui a été extrêmement positif sur nos marchés, mais également des ateliers thématiques ou encore des tables rondes autour des thèmes de cette année qui sont innovation, mutation, financement. 2015, ce sont 112 milliards de financement, 46 milliards en écoutie, en action, 66 milliards en obligataires. Ce sont plus de 600 entreprises qui ont fait appel au marché pour se financer. Je vous rappelle, notre rôle premier, c'est d'être un centre majeur de financement au service de l'économie réelle. Sur ces 600 sociétés, ce sont plus de 50 qui se sont introduits, des PME, des ETI et des grandes capitalisations, de secteurs très diversifiés. Nous aurons la même tendance sur 2016, nous sommes tout à fait positifs sur l'année 2016, qui profitera de différents éléments qui ont vraiment permis de réouvrir le marché depuis la fin de l'année 2013, c'est-à-dire des liquidités considérables, mais également la baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole, le retour de l'appétit au risque, mais également la politique monétaire accommodante qui permet effectivement de drainer toutes ces liquidités. Donc 2016, un nombre de secteurs diversifiés, des petites entreprises technologiques, des entreprises familiales, des grandes capitalisations qui peuvent arriver directement en sortie de private equity ou alors sous forme de spin-off, il y a de très très beaux actifs à sortir en bourse. 2016 sera également une belle année. – Sous-titrage ST' 501